Et bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et donc Jean-Luc, vous êtes en face d'Emmanuel Anizon pour son livre « L'affaire Madame » ce matin. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore lu votre livre, Emmanuel, mais je vais me précipiter car je vous ai entendu l'autre jour dans la matinale d'Europe 1. Autre théorie, alors là vraiment, on franchit tous les caps, Brigitte Macron serait en réalité le père d'Emmanuel Macron et sa mère serait une descendante Rothschild. Ah, merci ! Enfin quelqu'un qui en parle ! Ce que vous ne mentionnez pas par contre, c'est que Gabriel Attal est aussi le fils d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il a été nommé Premier ministre. Donc Brigitte Macron est le grand-père de Gabriel Attal. Et d'ailleurs, on nous ment aussi sur l'âge de Gabriel Attal. Il a en fait 14 ans, mais il fait plus parce qu'il a été nourri au sein de sa mère adoptive, Elisabeth Borne, qui aurait été l'air radioactif suite à un voyage dans les années 80 à Tchernobyl. Oui, ça fait peur. Vous dites vraiment n'importe quoi, je le précise quand même. Non Thomas, je suis juste pragmatique. Est-ce que vous avez vu le score des vidéos complotistes sur Internet ? Ah, ça cartonne ! Est-ce qu'en faisant un petit effort, on ne pourrait pas récupérer quelques auditeurs en plus ? Vous savez que c'est bientôt les sondages, moi je dis que ça se tend. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'après Michel Obama, Brigitte Macron maintenant et bien d'autres avant elle, si une femme est puissante, on la soupçonne tout de suite d'être un homme. C'est bien, on n'est pas sur de vieux archétypes quand même. C'est tout, et on va en parler effectivement. Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, je vous avais regardé ce matin Arnaqueur ou Prince Charmant, ça c'est sur M6. Exactement, c'est la nouvelle émission d'M6, je vous résume le concept. Une jeune fille cherche le grand amour, elle va rencontrer 14 hommes qui ont tout pour lui plaire, mais elle ignore que certains sont sincères et d'autres sont juste là pour gagner 20 000 euros. Mais au fait, qui est cette jeune femme ? Voici l'histoire de Cassandra, une jeune femme perdue dans les méandres amoureux de notre époque. Oh, comme c'est joli, Mordi. C'est surtout une jeune femme perdue dans les méandres de la télé-réalité. Elle a fait la Villa des Cœurs brisée 5, 6 et 7, la Bataille des Clans, les 50, et la semaine dernière, elle était encore dans les apprentis aventuriers. Dans le groupe M6, je crois que légalement, ils vont être obligés de la passer en CDI. Parmi les prétendants, on a eu le modeste Nabil, qui nous vient de Bruxelles, et qui a une drôle de façon de se présenter. Je m'appelle Nabil, j'ai 30 ans. Si j'étais un fruit exotique, je serais un ananas. La pelure est très très dure, mais le jus est incroyable. Je n'ai rien compris à cette métaphore. Pourquoi il se compare à un fruit alors qu'on ne lui a rien demandé ? Et c'est quoi exactement le jus de Nabil ? Non, je ne veux pas savoir. Pouche-toi les oreilles à Nissa, tu es pur. Bon, Nabil, il ne vient pas pour Cassandra, il vient pour les 20 000 euros. Donc, tu n'as jamais été en couple ? Si, dormir ensemble ou aller au resto une fois de temps en temps. C'est être en couple ? Je suis en couple avec la moitié de Bruxelles. Voilà. Ah oui, c'est chic. Après le mané qu'il pisse, Nabil arrive en deuxième des Isis les plus vus de la capitale belge. Mais non, non, attention, Nabil n'a pas le bonheur. Parmi tous les prétendants, pour être honnête, pour moi, il n'y a zéro concurrence. Sans me lancer des fleurs, sans être inventaire, je crois que j'ai été le plus gâté par la nature. Il parle comme vous, Thomas. On a eu aussi Aurélien, qui a beaucoup plu à Cassandra. Aurélien coche quasiment toutes les cases. Vraiment, elle a coché toutes les cases d'une fille avec qui je pourrais être. Oh, c'est bien parti, ça. Est-ce qu'ils vont finir par cocher ensemble ? Est-ce que Cassandra coche le premier soir ? Est-ce que cocher s'est trompé ? Mais que serait une émission de dating sans sa voix off ? Dylan a 26 ans. Il travaille dans l'import-export de fleurs et il est loin de s'imaginer que Cassandra puisse l'envoyer sur les roses. J'en ai plein, mais comme ça. Il est paysan ? Est-ce qu'elle va l'envoyer pêtre ? Il vend des miroirs ? Est-ce qu'elle va l'envoyer se faire voir ? Il donne des audiences approximatives en culture média ? Est-ce qu'il est à jeun ? C'est pas moi, ça. Dylan qui a posé la bonne question à Cassandra. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton style de dôme ? Ton style de dôme ? Bah c'était pas lui, parce qu'elle l'a renvoyé chez sa mère à la fin de l'émission. Ah d'accord. Et voilà. En tout cas, ça c'était pour... Ah d'accord, et avant de nous quitter, c'était pas prévu, mais je voudrais dire à Thomas que c'était un plaisir de travailler avec lui. Ah, c'est pas qu'il est émissionné ? Non, je croyais en vous, et puis hier, lors du passage d'Antenne avec Pascal Praud, la boulette. Bonjour Pascal. Très content que tu sois là, que tu sois là, mon ami Thomas. Mon cœur, mon cœur se remplit de joie quand tu es là. Ouais, je slam. Mais ça serait quoi votre pseudo, vous, du coup, alors ? Je slam. Un grand corps très malade. Vieux corps ? Moi qui vous aimez bien jusqu'à présent, je vais appeler Monsieur Liberty. Voilà, Pascal a bien appelé le directeur de l'antenne. Votre peau de départ se déroulera à 11h. Ah d'accord. C'est une culture média, mais bonne émission quand même. Merci, du coup, je vous dis pas à lundi. Pas la peine. Vous débrouillez sans moi. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoy.